Ce n'est certainement pas un exercice que je fais fréquemment bien, au contraire, je préfère utiliser le BADS de l'astrologie chinoise pour directement faire mes consultations auprès de mes clients. Mais cela dit, je trouve que toute cette attention portée actuellement au procès qui se déroule aux Etats-Unis entre Amber Heard et Johnny Depp était intéressant à aborder pour vous montrer un peu la dynamique au sein de ce couple, ce qui a pu se dérouler dans le passé, ce qui se déroule actuellement. Et je trouvais intéressant d'essayer d'apporter un éclairage un peu différent par rapport à tout cela, justement en utilisant l'astrologie chinoise, en utilisant le BADS. Donc c'est un peu la raison de cette vidéo. Mais pour commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Johan Bauer. Et si je ne vous connais pas encore, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important, ça la rend encore plus visible au plus grand nombre. Mais sans plus tarder, je vous propose directement de passer au thème de cette vidéo, à savoir donc la relation entre Johnny Depp et Amber Heard. Je ne vais pas discuter durant cette vidéo des faits qui sont exposés lors de ce procès. Je vais simplement revenir dans un premier temps sur la chronologie des événements. Et puis, je vais directement par la suite passer au thème de Amber Heard dans un premier temps, et puis à celui de Johnny Depp dans un deuxième temps. Alors si l'image qui est derrière moi vous interroge, ne vous inquiétez pas. C'est un peu pour vous montrer la dynamique déjà présente au sein de ce couple. Il faut savoir qu'ici, sous mon épaule, je pense, voilà, de ce côté-ci, on a un soleil qui est régulièrement voilé avec les nuages qui passent. Pourquoi j'ai choisi cette image ? Tout simplement parce que, vous le verrez par la suite, le thème de Amber Heard et son maître du jour. Donc l'élément qui la représente, c'est le feu yang. Le feu yang, c'est quoi ? C'est le soleil. Et le maître du jour, l'élément qui représente Johnny Depp, c'est Lo Yin. Lo Yin, c'est quoi ? Ce sont les nuages. Et je trouvais que c'était une belle représentation graphique en tous les cas. Déjà, en termes de maître du jour, donc l'élément qui représente l'un et l'autre, ça donne déjà une bonne image en tous les cas. Alors bien entendu, leur relation n'a pas été aussi paisible que ce ciel bleu derrière moi avec ces nuages qui passent, bien au contraire. Mais cela, on va le développer tranquillement par la suite. Donc je vous propose dans un premier temps de revenir un peu sur la chronologie des événements. Je vais faire assez court parce que si cela vous intéresse, vous pouvez directement aller regarder d'autres vidéos sur Internet qui vous expliquent toute cette chronologie et tout ce qui se passe actuellement dans ce procès formidatisé parce qu'il est retransmis en direct. Et on peut le voir réellement comme si on était dans la salle d'audience. Si cela vous intéresse, vous pouvez directement aller sur d'autres chaînes et voir un peu ce qui se passe au niveau de ce procès. Comme je le disais, je ne vais pas discuter réellement des faits qui sont reprochés à l'un ou à l'autre, peu importe. Ce que je voulais essayer de faire avec cette vidéo, c'est réellement de vous donner des indications sur la lecture de leur thème astrologique et voir si les choses peuvent éventuellement s'expliquer en termes de dynamique au sein de leur relation et également avec ce qui se passe actuellement. Pour commencer, il faut savoir qu'ils se sont rencontrés en 2009 sur un film qu'ils tournaient ensemble qui s'appelle The Room Diary. Donc ça, c'est la première rencontre. Et ils ont commencé réellement à se fréquenter en 2011, fin 2011, début 2012. C'est également le moment où en fait Johnny Depp va se séparer de sa précédente compagne que vous connaissez toutes et tous avec qui il a eu deux enfants. Et Amber Heard, de son côté, elle va se séparer de sa compagne du moment avec qui elle a été pendant quelques années. 2014, c'est le temps des fiançailles. Début 2015, sévrier 2015, arrive leur mariage qui s'est déroulé de façon assez privée à Los Angeles. Et puis ensuite, en 2016, donc à peine un an après, au mois de mai 2016, le 23 mai 2016, Amber Heard fait une demande de divorce après l'avoir accusée de divers faits. Je ne vais pas revenir sur ces faits, mais si ça vous intéresse, allez directement voir sur d'autres chaînes qui parlent vraiment de façon assez approfondie de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Le 27 mai 2016, elle obtient également une ordonnance de restrictions temporaires. Qu'est-ce que c'est que cette ordonnance de restrictions temporaires ? C'est simplement le fait que Johnny Depp ne peut pas s'approcher d'elle et qu'elle peut se sentir du coup un peu plus en sécurité. Ensuite, en 2018, en décembre 2018, Amber Heard a écrit une tribune pour le Washington Post dans laquelle elle dit avoir été sujette à des maltraitances, je vais dire ça comme ça, sans nommer de personne directement, mais clairement on sait de qui il s'agit quand on lit cette tribune. Et donc à partir de là, c'est un peu le point de départ de ce qui se passe actuellement avec le procès parce que par la suite, Johnny Depp en 2019 l'a poursuivi en diffamation par rapport à cette fameuse tribune. Par la suite, également en 2020, Amber Heard contre-attaque en portant plainte également pour diffamation à l'encontre de Johnny Depp parce qu'il aurait éventuellement été l'instigateur d'une campagne de diffamation sur les réseaux sociaux, donc ça c'est ce qu'elle prétend en tous les cas. Et donc on a une première plainte qui vient de sa part à lui pour diffamation avec un montant de 50 millions de dollars qui est réclamé et elle, elle porte plainte par la suite également pour diffamation et cette fois-ci elle réclame 100 millions de dollars et c'est ce qui est actuellement discuté, débattu aux Etats-Unis dans l'état de Virginie, si je ne dis pas de bêtises et ce procès a commencé il y a quelques semaines maintenant nous en sommes au 19ème jour du procès, ça c'était jeudi là pour le moment, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 21 mai 2022 et donc là pour le moment depuis jeudi, le jury ainsi que le juge et toute la cour est en week-end et le procès reprendra lundi qui arrive. Donc voilà un peu pour la chronologie des événements mais comme je le disais, ce n'est pas tellement là-dessus qu'on va s'attarder je vais revenir sur quelques événements marquants pour expliquer avec leur thème ce qui se passe mais je voulais dans un premier temps un peu plutôt focaliser notre attention notre lecture sur qui est Embord et qui est Johnny Depp entre guillemets à la lecture de leur thème astrologique chinois peut-être que ça va nous donner quelques informations sur leur personnalité sur la dynamique au sein de leur couple et donc ça c'est vraiment le but de cette vidéo et donc je vous propose de commencer directement avec le thème d'Ember Heard alors Ember Heard est né le 22 avril 1986 malheureusement son heure est inconnue donc il va nous manquer une partie des informations ce que vous voyez ici à l'écran, vous voyez le tigre de feu ça c'est le pilier de l'année, dans le mois on va retrouver le dragon d'eau ça c'est donc son pilier du mois et dans la journée on va retrouver le singe de feu et ça c'est son pilier du jour l'heure on ne l'a pas donc il va nous manquer deux éléments alors ce qui est intéressant à observer dans un premier temps et ça je le disais en introduction de cette vidéo c'est ce qu'on appelle le maître du jour donc le maître du jour c'est l'élément qu'on va retrouver ici chez elle et donc c'est ce fameux feuillant, c'est ce soleil alors à ce soleil on va attribuer quelques caractéristiques positives et d'autres plus défavorables dans les choses qui sont plutôt positives on a un aspect créatif qui est là un aspect assez généreux, optimiste, expressif, persévérant, confiant, énergique donc ça c'est plutôt des choses assez sympathiques dans les choses un peu plus négatives on va plutôt retrouver un sentiment exagéré de sa propre personnalité en particulier une manie à parler de soi très fréquente c'est éventuellement des personnes qui sont assez superficielles qui sont prudentes et qui sont très souvent irréalistes, distantes et centrées sur elles-mêmes et également les habitudes sont très importantes pour les personnes qui sont feuillant qui sont donc nées sur une journée où l'élément feuillant ce soleil est présent ce qu'on peut observer directement dans le thème de Amber Heard c'est que son thème est entièrement Young si vous regardez dans l'année, le mois ou le jour on a uniquement des éléments Young on va avoir le tigre qui est élément Boa Young on a le feu Young au-dessus on a ensuite le dragon qui est une terre Young on a l'eau Young qui est au-dessus on a dans le jour le singe qui est du Metal Young et au-dessus on a le feu Young qui représente Amber Heard qu'est-ce que ça nous donne comme indication un thème comme ça entièrement Young en tous les cas sur ces trois piliers c'est d'abord une indication que c'est une personne qui est carriériste elle a en fait tous les attributs masculins qu'on va retrouver dans la métaphysique chinoise et donc c'est vraiment celle qui est en charge c'est un peu la femme de la situation ou l'homme de la situation là en l'occurrence c'est la femme de la situation donc c'est vraiment une indication où la carrière va passer avant les relations en général amoureuses ou en tous les cas la vie familiale et d'ailleurs il faut savoir que Amber est devenue très récemment mère en sachant qu'elle n'a pas elle-même porté cet enfant parce qu'apparemment elle avait des difficultés pour pouvoir concevoir et avoir une grossesse et donc elle a fait appel à une mère porteuse mais donc ça, ça rentre bien en fait dans ce cadre qu'on voit ici où on a quelque chose de très Young donc pas du tout les attributs féminins mais plutôt les attributs masculins donc ça c'est déjà une première chose qu'on peut observer dans son thème une autre chose qu'on peut également observer dans son thème c'est ce pilier qu'on a ici ce dragon d'eau qu'est-ce que ce dragon d'eau ? c'est ce qu'on appelle un feikong en astrologie chinoise donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas le thème ou si vous ne savez pas ce que c'est je vais vous expliquer rapidement le côté technique c'est pas le plus important ce qui est important c'est d'essayer de voir et de comprendre un peu quelle est la personne et qu'est-ce qu'on a au sein de son thème pour mieux essayer de comprendre à la fois la personne et la dynamique dans la relation qu'elle avait avec Johnny Depp donc qu'est-ce que ce feikong qu'on appelle aussi fouigong peu importe comment on le prononce on appelle également ça un pilier commandeur ou un pilier commandant ça montre avant tout que c'est une personne qui a un caractère très fort, très dur qui n'a peur de rien et qui est extrêmement compétitive normalement ces personnes sont également dotées d'un sixième sens ça n'a pas l'air d'être le cas chez elles mais en tous les cas le côté caractère dur, compétitif etc c'est quelque chose qu'on peut éventuellement retrouver au travers de ces interventions durant le procès en tous les cas qu'est-ce que ça veut dire en fait le feikong ou le fouigong en Asie on appelle ça les chasseurs de fantômes donc ce sont vraiment des gens qui n'ont peur de rien donc par rapport à tout ce qui est discuté durant le procès par rapport aux accusations qui sont faites moi ça me laisse en tous les cas douter par rapport à certaines choses qui se seraient passées dans leur relation cela dit je ne vais pas porter de jugement ce n'est absolument pas le but de cette vidéo ce que j'essaie de faire à travers ce travail c'est de vous montrer un peu justement cette dynamique donc on ne va pas forcément porter de jugement ou donner d'opinion par rapport à la personne ou à leur relation je vous dis simplement ce que je vois à la lecture de leur thème et donc sous un éclairage vraiment astrologique par rapport à tout ce qui se passe et par rapport à ce qu'ils sont donc ça c'est déjà deux indications qu'on peut avoir alors une autre indication qui est également très intéressante dans son thème c'est qu'on a en fait entre cet hoyant qu'il y a ici et ce feuillant qu'il y a ici on a un conflit qu'est-ce que nous indique ce conflit c'est dans un premier temps plutôt une forme d'épuisement d'efforts qui sont gâchés ça peut également être synonyme d'un contrôle que son père aurait exercé sur elle parce que l'hoyang dans son thème représente le père et donc il y a une forme de contrôle également donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant à voir et puis qu'est-ce qu'on a également d'intéressant par rapport à cette année-ci donc 2022 je vous rappelle que cette année nous sommes dans l'année du tigre d'eau et donc cette année du tigre d'eau elle vient en fait en conflit complet avec son pilier du jour qu'on a ici avec ce singe de feu parce que tigre et singe sont en conflit en astrologie chinoise et l'hoyang de cette année avec son feuillant ici c'est également un conflit on appelle ça un fan yin en astrologie chinoise c'est pas important si vous ne retenez pas le terme ça n'a aucune importance c'est juste pour dire qu'en fait son pilier du jour qui la représente c'est vraiment la chose la plus importante j'ai envie de dire au sein du thème celui-ci est en conflit complet durant cette année donc est-ce que ça présage quelque chose de bon pour l'issue de ce procès on verra mais en tous les cas j'ai envie de dire que pour le moment les indications ne sont pas nécessairement en sa faveur donc ça c'est également quelque chose qu'on pouvait observer ici qu'est-ce qu'il y a aussi d'intéressant à voir c'est que dans son thème on a ici un autre feuillant qui arrive avant elle un thème astrologique chinois se lie en fait de la droite vers la gauche donc de l'année vers l'heure et qu'est-ce que ça me donne comme indication c'est qu'en gros c'est un peu la troisième roue du carrosse c'est toujours celle qui arrive en deuxième position dans une relation ou en tous les cas dans la vie de quelqu'un d'autre donc ce n'est pas forcément la personne de choix c'est quelqu'un qui arrive par la suite est-ce que ça peut la déstabiliser est-ce que ça peut l'amener à avoir des doutes est-ce que ça peut l'amener à être beaucoup plus affirmatif beaucoup plus en contrôle au sein de ses relations peut-être ça c'est quelque chose en tous les cas qui peut être observé donc ça c'était déjà les choses que je voulais vous donner dès le départ ensuite ce qu'on a comme indication qui est relativement intéressante et j'aime bien toujours quand je regarde les relations au sein d'un couple j'aime bien regarder ce qui se passe entre ce qu'on appelle le palais marital qu'on va trouver en fait ici donc le palais marital ou le palais du conjoint c'est ce qu'on trouve au niveau de la branche terrestre donc de l'animal qu'on va trouver dans le pays du jour quelle est cette relation entre ce palais marital et la personne qui est ici donc le feuillant qu'on a ici au niveau des cinq éléments et des différents cycles qu'il y a entre les éléments on a ici en fait une forme de contrôle ça veut dire que le feu va contrôler le métal donc si je résume ça veut dire que Amber Heard en tant que personne ici feuillant va contrôler le ou la conjointe donc qui est représenté dans le palais marital parce qu'on a l'élément métal et donc il y a une forme de contrôle qui s'exerce sur le ou la conjointe donc ça c'est une lecture qu'on peut faire par rapport au palais marital c'est une lecture relativement basique mais malgré tout très pertinente et vous allez voir que dans le thème de Johnny Depp on aura une situation inverse donc ça c'est déjà quelque chose d'intéressant à observer en termes de dynamique parce que ça peut expliquer déjà pas mal de choses alors ensuite ce qu'on peut également voir dans son thème c'est que entre ces deux animaux entre le tigre et le singe on a là une relation conflictuelle donc ça peut ça peut très souvent être synonyme en fait de conflits émotionnels donc c'est quelque chose qui donne des fondations des bases j'ai envie de dire en termes de personnalité de caractère un peu plus fragile un peu moins stable parce que la personne a constamment un peu ces conflits internes émotionnels qui sont présents il faut savoir également que ce tigre et ce singe forment ce qu'on appelle une punition d'ingratitude et cela c'est pas forcément quelque chose non plus de très très favorable bien entendu vous entendez le terme punition et ingratitude donc ça lui donne peut-être l'impression d'être très souvent surchargé de plus de responsabilités et blâmé par la suite s'il y a des erreurs qui sont commises ou qui adviennent donc ça c'est quelque chose qui est récurrent dans son thème on le verra en termes de chronologie ça peut aussi expliquer certains de ses choix et certains de ses déboires j'ai envie de dire donc ça c'est vraiment quelque chose qui est également très intéressant à observer dans son thème cette punition d'ingratitude parce qu'elle est régulièrement réactivée au fil des années et des mois qui passent donc on pourrait se dire qu'en termes de dynamique et de relation par rapport à ce qu'on sait maintenant de leur couple parce que malheureusement à travers ce procès qui est diffusé en direct sur les réseaux sociaux ou sur les télévisions on sait exactement ce qui s'est passé dans leur couple elle dit avoir essayé de sortir Johnny Depp de ses addictions etc qu'elle l'aimait c'est pour ça qu'elle est restée malgré le fait qu'elle dit avoir été maltraitée dans cette relation donc cette impression ou la façon qu'elle relate en fait sa réalité peut être retrouvée à travers cette punition d'ingratitude parce que typiquement quand on a une punition qu'elle soit d'ingratitude ou d'intimidation ça je reviendrai plus tard mais quand on a une punition de ce type très souvent c'est plutôt notre propre vision des choses et pas forcément la réalité en tous les cas ça pourrait expliquer le fait qu'elle dise qu'elle est restée parce qu'elle voulait elle voulait l'aider elle voulait qu'il s'en sorte etc etc et qu'en gros elle n'a pas été récompensée par rapport à tout cela parce que quand on a ce sentiment d'ingratitude ça veut dire qu'on attend également beaucoup des autres ça veut dire qu'on attend presque tous des autres et on veut des merci on veut de l'attention on veut être un peu le centre le centre de l'univers pour l'autre parce que sinon ils sont ingrats ceux qui nous entourent sont juste ingrats donc ça c'est quelque chose d'assez fort chez elle et je trouvais ça intéressant également à observer j'ai vraiment été très surpris en fait en regardant son thème et celui de Johnny Depp de voir à quel point les deux pouvaient expliquer à la fois leur dynamique de relation et également ce qui s'est passé donc ça c'était vraiment très intéressant à découvrir même si comme je le disais ce n'est pas mon exercice favori parce que je préfère réellement travailler sur des cas avec des clients et sur des questions beaucoup plus précises ou autres mais là je voulais faire un peu l'éclairage donc sur cette relation parce que ça déchaîne un peu les passions et j'avais envie d'apporter un éclairage un peu différent par rapport à tout cela et vous permettre éventuellement de mieux comprendre à la fois la dynamique de leur relation mais également comment on peut utiliser ce magnifique outil qu'est le Bad The donc voilà pour la punition d'ingratitude alors il faut savoir également que le mois dans lequel nous nous trouvons actuellement ce mois de mai c'est le mois du serpent et il faut savoir que ce serpent complète également cette punition déjà présente dans son thème donc on a le singe et le tigre et un troisième animal vient compléter cette punition donc la rend encore plus forte c'est le serpent et donc est-ce que c'est une bonne chose pour elle que le procès est lieu en ce moment pas nécessairement nouveau parce que comme je le disais elle a ce sentiment encore plus fort actuellement et ça peut l'amener à prendre de très mauvaises décisions ou de faire de mauvais choix en tous les cas en termes de tactique peut-être au niveau du procès donc ça c'était également quelque chose que je voulais aborder ce qu'on a également de présent dans son thème c'est ici ce dragon qu'est-ce que nous indique en fait ce dragon dans son thème c'est qu'elle a également avec cet animal un problème parce que le dragon il implique une auto-punition une forme d'auto-flagellation et malheureusement ça touche également parce que ça se trouve dans le moi ça touche plutôt la partie finance et carrière donc c'est plutôt ces domaines-là de sa vie qui vont être impactés et ça ne présage rien de bon bien évidemment qu'est-ce que signifie également ce dragon c'est qu'elle peut se sentir régulièrement piéger et se contredire très très régulièrement ce qu'elle n'a pas manqué de faire malheureusement durant ce procès qui a lieu et cela c'est plutôt en sa défaveur bien entendu alors on a également des indications avec des étoiles symboliques qui ne sont pas ici représentées à l'écran mais qui sont contenues en fait dans les animaux présents dans son thème j'en ai indiqué juste quelques-unes le singe lui dans le pied du jour apporte des changements apporte des troubles apporte des désaccords et principalement dans les relations amoureuses donc ça c'est quelque chose qu'elle a constamment parce que c'est dans son thème dans ses quatre piliers enfin dans ses trois piliers ici vu qu'il nous manque l'heure donc c'est quelque chose de fort présent chez elle au niveau du jour et de l'année avec le singe et le tigre on a également des indications d'accidents de blessures avec des objets tranchants en général mais comme cette indication tombe également dans le palais marital donc avec le singe est-ce que ces indications la concernent elle ou la concernent le conjoint ça c'est à vous de voir par rapport à ce que vous entendez avec les informations qui sont communiquées durant le procès mais en tous les cas il y a également ces indications qui sont présentes dans son thème au niveau de l'année on a une autre étoile qui indique des idylles soudaines et inattendues enfin ça peut très souvent en fait être synonyme de relation éphémère on sait que par la suite avant même que le divorce soit prononcé elle a eu des relations de ce type et donc ça c'est également présent dans son thème dans le pilier de la chance précédente dans lequel elle se trouvait donc c'était ce pilier-ci le pilier du buffle de terre ça apportait en fait des indications où il y avait éventuellement un manque d'honnêteté de sa part dans ses sentiments donc est-ce qu'elle est allée dans une relation avec vraiment les bons sentiments ça c'est quelque chose qu'il faut éventuellement mettre un peu en question j'ai envie de dire et ce buffle lui apporte par contre quelque chose de positif pour elle c'est qu'en fait ça lui a permis à travers ce qu'on appelle l'entremetteur rouge c'est comme ça que ça s'appelle cette étoile symbolique ça lui a permis en fait de la rendre beaucoup plus sociale de la rendre beaucoup plus sympathique en fait aux yeux du monde et c'est également donc cette période dans laquelle elle était avec Johnny et donc le fait d'avoir été avec Johnny Depp lui a permis d'être beaucoup plus visible d'avoir beaucoup plus de renommée et cet entremetteur rouge est une très bonne étoile à avoir dans son thème justement quand on est dans le show business et je pense que ça ça a été amené par ce pied de la chance et qu'elle l'a effectivement bien exploité cela dit leur rencontre a eu lieu dans ce pilier-ci quand elle avait 23 ans et donc là on avait un tigre de métal de présent dans le pilier de ses 23 ans et là c'était pas forcément quelque chose j'ai envie de dire de favorable pour elle dans le sens où le tigre vient un bouleverser son palais marital avec le singe qui est présent parce que justement il y a un conflit à ce moment là et l'autre chose c'est que ce tigre vient renforcer cette punition d'ingratitude dont je parlais précédemment donc vous voyez que là à nouveau il y avait des choses déjà qui se mettaient en place qui ne présageaient pas forcément quelque chose de favorable le fait que ce soit venu en conflit avec le palais marital ou le palais du conjoint ça a justement amené éventuellement à la séparation de sa compagne précédente et ça lui a permis d'aller dans la relation avec Johnny Depp mais en tous les cas ce n'était pas forcément quelque chose de favorable pour elle dans le sens où ce tigre était en conflit avec ce singe et en plus qu'il y avait cette punition d'ingratitude qui était renforcée donc ça c'est également intéressant à observer le pilier dans lequel elle se trouve actuellement le pilier rat d'eau qu'est-ce que lui nous montre c'est que le rat vient en fait compléter quelque chose qu'on a déjà de présent dans son thème à savoir que dans son thème elle a avec le singe et le dragon elle a ce qu'on appelle une demi combinaison des trois harmonies de l'eau ne vous inquiétez pas ça c'est le cas technique mais en tous les cas quand le rat arrive ça complète cette demi combinaison présente donc on a en fait les trois harmonies de l'eau qui sont présentes dans son thème c'est un peu comme un rat de marée qui arrive avec beaucoup d'eau et ça ce n'est pas favorable pour son maître du jour qui est feu yang il y a beaucoup trop d'eau dans son thème et ça ça lui est défavorable également donc c'est à nouveau une indication qui montre qu'éventuellement les choses pourraient être assez compliquées pour elle pour ce qui se passe actuellement avec ce procès alors ensuite qu'est-ce que je peux également vous dire alors en février 2015 je vous rappelle que c'était le moment où ils se sont mariés 2015 c'était l'année de la chèvre pardon de bois ils se sont mariés sur le mois du tigre de terre et donc ce tigre à nouveau est en conflit avec son palais marital donc ça montre qu'il y a du changement à ce niveau là donc effectivement il y a un changement de statut elle passe de célibataire ou en couple à femme mariée et en plus une fois de plus ce tigre vient renforcer cette punition d'ingratitude qui lui apporte des problèmes 2016 au mois de mai 2016 elle fait sa demande de divorce donc à peine un an après on est sur une année singe de feu et là le singe de feu l'année 2016 du singe de feu qu'est-ce qu'elle vient faire avec son thème c'est le même pilier en fait qu'on a ici dans son thème parce que dans le pilier du jour elle a le singe de feu et on a une année singe de feu qui arrive qu'est-ce que ça donne comme indication c'est qu'on a là ce qu'on appelle un fou yin un fou yin ce n'est pas forcément quelque chose de favorable on a une répétition on a en fait un pilier qui est en miroir alors c'est certainement une année où on devrait être un peu plus dans l'introspection on devrait un peu plus réfléchir sur sa vie mais dans les textes classiques très souvent il est dit qu'un fou yin apporte des événements qui font couler les larmes donc ça c'est la lecture un peu plus classique mais en tous les cas ce n'est pas forcément une indication favorable à nouveau en termes astrologiques il faut savoir que quand elle a fait sa demande de divorce le 23 mai 2016 c'était le mois de mai comme ce mois de mai qu'on a actuellement c'était le mois du serpent je vous rappelle que le mois du serpent vient compléter cette punition d'ingratitude déjà présente dans son thème et donc là une fois de plus on a cette punition de présente qui n'est pas favorable pour elle parce que c'est vraiment un peu le caliméro du coin et c'est celle qui dit en gros j'ai beau faire tout ce que je peux pour les autres rien n'est reconnu et en plus après on va me punir ou me blâmer pour ce que j'ai fait donc voilà ça c'est un peu l'idée de cette punition d'ingratitude et donc là sur ce mois de mai 2016 quand elle a fait sa demande de divorce elle était à nouveau en plein dedans et en plus il faut savoir que le mois du serpent donc le mois de mai vient combiner avec son singe et ce singe qu'il y a de présent dans son thème dans son pilier du jour cette combinaison ne va pas être forcément favorable pour elle et ça lui apporte une grosse perte de temps et beaucoup de pertes de ressources et là en l'occurrence des pertes d'argent et on le sait maintenant avec ce procès qu'il y a eu actuellement ça lui coûte bien entendu énormément d'argent ce qu'il faut également savoir c'est que le 27 mai de cette même année 2016 elle a obtenu auprès du tribunal une ordonnance de restriction temporaire donc pour ne pas que Johnny puisse approcher d'elle et qu'elle se sente en sécurité d'après les faits qu'elle a pu exposer au juge à ce moment là il faut savoir que ce 27 mai c'était une journée coq de terre pardon et que le coq est chez elle un animal qui représente les hommes nobles qui représente le soutien ce qui pourrait expliquer le fait qu'elle ait réussi à avoir cette restriction d'ordonnance temporaire relativement facilement en août 2016 il y a eu un règlement qui a été fait entre leurs avocats et donc entre Amber et Johnny pour essayer de trouver un accord pour le divorce il y a eu donc cet accord qui a été fait une fois qu'elle avait retiré justement cette restriction d'ordonnance temporaire cette ordonnance pardon de restriction temporaire et donc qu'est-ce qu'il faut également retenir de ce mois d'août 2016 le mois d'août 2016 tout comme l'année 2016 c'était également le mois du singe de feu donc une fois de plus on a là un fouilline donc on a l'année qui est en fouilline avec l'année 2016 singe de feu on a le mois singe de feu qui arrive sur son propre singe de feu qu'on a au sein de son thème donc vous voyez là que ça fait quand même beaucoup d'indications qui sont défavorables en ce qui la concerne donc ça c'était vraiment quelque chose d'assez surprendant quand j'ai regardé son thème et que j'ai un peu regardé en termes de chronologie ce qui s'était passé avec tous les différents événements ça c'était quand même assez surprenant de constater que rien n'allait dans sa direction en tous les cas ou en sa faveur en même temps le fait d'avoir eu ces choses là durant ces mois qui n'étaient pas en sa faveur ça a éventuellement amené à ce qu'on a aujourd'hui avec le procès actuel ensuite si on regarde un peu dans la chronologie des événements on va s'apercevoir qu'en 2018 c'était l'année du chien de terre qui est en conflit en fait avec le dragon qu'on a ici et donc ce dragon je vous rappelle que ça représente ses finances on a une année chien de terre qui vient en conflit avec ce dragon et donc qui fragilise ses finances au mois de décembre de cette année du chien de terre elle fait elle écrit sa tribune pour le Washington Post le mois de décembre c'était le mois du rat de bois qu'est-ce que ça nous donne comme indication je vous l'ai dit par rapport à ce pilier ici dans lequel elle se trouvait donc on a un rat de bois qui arrive avec le mois de décembre 2018 ce mois du rat de bois va compléter en fait cette demi combinaison avec le singe et le dragon qui forment de l'eau et donc là on a à nouveau cette espèce de rat de marée qui arrive dans sa vie avec beaucoup trop d'eau qui ne lui est pas favorable alors elle a peut-être pensé essayer de faire quelque chose de très intelligent en écrivant cette tribune mais en fait ça s'est retourné contre elle parce que ça a porté beaucoup trop d'eau dans son thème et ce n'était pas favorable et c'est en fait cette tribune qui est à l'origine de la plainte en diffamation que Johnny Depp a ensuite porté en 2020 ou en 2019 donc ça c'est vraiment quelque chose qu'elle aurait peut-être dû ne pas faire parce que c'est vraiment à l'origine de cette plainte et du procès qu'on a actuellement donc en 2019 on a l'année du cochon de terre et là c'est le moment où Johnny Depp la poursuit en diffamation au sujet de cette tribune publiée au sein du Washington Post et c'est là où les choses vont commencer à devenir de plus en plus compliquées pour elle et en août 2020 donc 2020 c'est l'année du rat de métal une fois de plus on a un rat qui vient compléter notre demi-combinaison des trois harmonies de l'eau avec le singe et le dragon donc on a à nouveau beaucoup trop d'eau sur cette année-là qui arrive et qui n'est pas favorable pour Amber Hearn malheureusement pour elle et donc là arrive donc ce mois d'août 2020 et au mois d'août 2020 c'est à nouveau le mois du singe et donc là on a à nouveau cette ingratitude qui est fort présente dans sa vie dans son thème et le mois d'août 2020 donc avec le singe plus le rat qui apporte trop d'eau et le singe qui vient compléter la punition d'ingratitude avec le singe et le tic déjà présent dans son thème qu'est-ce que ça nous donne ? ça nous donne le moment où elle contre-attaque elle porte plainte également en diffamation contre Johnny Depp où elle dit en fait qu'il aurait instigué des campagnes de diffamation au travers des réseaux sociaux et qu'elle a perdu de l'argent à cause de cela et qu'elle a perdu des rôles également à cause de cela donc le problème en fait c'est que sur l'année ce n'était pas bon parce que ça apportait trop d'eau dans son thème sur le mois ça renforçait la punition d'ingratitude qu'elle avait également déjà présente dans son thème et c'est le moment où elle choisit pour contre-attaquer donc c'était certainement pas le bon moment pour le faire le problème réellement avec cette punition d'ingratitude c'est que ça apporte le sentiment à la personne que le reste du monde lui doit tout si je résume les choses parce que comme elle a l'impression qu'elle fait beaucoup de choses pour les autres et bien les autres devraient faire également tout pour elle et ça je pense que c'est quelque chose qui est très très fort marqué chez elle en termes de personnalité et en plus malheureusement à chaque fois qu'elle décide de prendre des actions ou de faire des actions très spécifiques elle le fait à chaque fois sur des mois qui viennent soit renforcer cette punition ou qui viennent la compléter comme le mois de mai avec le mois du serpent donc vous voyez s'il y a bien deux mois qu'elle devrait éviter d'utiliser pour prendre de grandes décisions dans sa vie c'est certainement le mois de mai et le mois d'août de chaque année parce que là ça vient renforcer ou compléter la punition de la gratitude et les choses dans ces cas là ne sont absolument pas en sa faveur donc voilà pour son thème j'espère que ça vous donne une image un peu plus claire de la personnalité d'Amber Heard et de voir comment elle fonctionne et comment elle fonctionne au sein d'une relation et ce qu'elle a pu apporter en termes de dynamique je vous propose à présent de passer tranquillement directement au thème de Johnny Depp et donc on va regarder tranquillement son thème comme on vient de le faire pour Amber Heard et on va pouvoir constater des choses assez surprenantes parce que j'ai vraiment été surpris en étudiant leurs deux thèmes parce que je ne m'attendais pas en fait à ça je ne m'attendais pas à ce qu'elle ait un fake Hong je ne m'attendais pas à ce que tout son thème soit Yang et je ne m'attendais pas à plein de choses par rapport au thème de Johnny Depp mais ça explique je pense très très bien la dynamique de leur couple et également le déroulement des événements donc ça c'était vraiment très très surprenant quand j'ai commencé à bien regarder ce qui se passait au niveau de leur thème astrologique alors il faut savoir que Johnny Depp est né le 9 juin 63 a priori à 8h44 du matin en tous les cas pour lui on a une heure qui est donnée et donc son thème ressemble à quoi ? à Johnny son thème va ressembler à cela ce que je disais en fait au début de cette vidéo c'est que Johnny est représenté par le Yin qu'il y a de présente dans son thème dans son pilier du jour donc c'est directement ici on voit cet au Yin qui le représente alors il a quelque chose de très 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 spécifique dans son thème déjà on peut voir que son thème est beaucoup plus Yin que Yang contrairement à Amber Heard où on avait un thème beaucoup plus Yang en ce qui la concerne et lui quelque chose de beaucoup plus Yin donc quelque chose de beaucoup plus passif de beaucoup plus voilà de beaucoup plus tranquille j'ai envie de dire alors qu'elle c'était beaucoup plus le côté Yang le côté action etc on a quelque chose de plus passif de plus tranquille ça ne veut pas dire qu'il est forcément tranquille mais là ça donne juste une indication une autre chose très importante dans son thème dans les cinq éléments dans les différents cycles on a l'élément métal qui va produire l'eau qui va renforcer l'eau qui va la produire si on observe son thème on ne voit pas de métal dans son thème qu'est-ce que ça nous donne comme indication c'est qu'on a affaire ici à un thème très spécifique à une configuration très spécifique en fait c'est ce qu'on appelle un thème faux extrêmement faible alors ce n'est pas grave si vous ne retenez pas cette information ça c'est pas quelque chose d'intéressant forcément pour vous qu'est-ce que ça m'indique à moi c'est que on appelle également cette structure donc faux extrêmement faible on appelle cette structure également suis le leader suis le leader qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'en gros on va suivre quelqu'un d'autre on est d'accord donc si la personne qu'on suit a de bonnes intentions dans ce cas là tout se passe bien si la personne qu'on suit a des intentions un peu moins bonnes les choses peuvent vraiment dérailler dans le mauvais sens donc ça j'étais très surpris de le voir à titre d'exemple également en termes de célébrité people etc on a Céline Dion par exemple la chanteuse Céline Dion que vous connaissez toutes et tous très certainement a également ce même type de configuration elle a également un badzo qu'on appelle suis le leader et elle pour le coup on voit bien qu'au niveau de sa carrière au niveau de sa vie elle a toujours suivi le même homme elle a toujours suivi les instructions de son mari de son conjoint mais en tous les cas ça vous donne un peu l'exemple du type de personnalité que ça peut être j'aime bien dire aussi donc j'aime bien faire référence au film le parrain pour expliquer cette situation de suis le leader donc vous savez les petits mafiosos qui travaillent ou mafiosi j'imagine qu'on dit en italien qui travaillent pour le parrain ils doivent écouter ils doivent suivre les instructions du parrain s'ils ne suivent pas les instructions du parrain qu'est-ce qui se passe ils se font descendre donc grosso modo il y a vraiment cette idée de on suit un peu une forme de leader et donc on suit également quand c'est sa compagne là pour le coup on va être au diapason de ce que la compagne apporte dans la relation donc si elle apporte des choses positives ça peut très bien se passer si elle apporte des choses négatives ça peut éventuellement très mal se passer donc voilà déjà ce qu'on peut dire par rapport à cette configuration vraiment très spécifique ça n'arrive pas très très souvent ce type de configuration vous pouvez me croire on est rarement faux extrêmement faible alors autre chose quand on parle de l'oyin qu'est-ce que ça nous donne comme indication je vous l'ai fait tout à l'heure pour le soleil et ici je vais le faire pour le nuage et donc cette ooyin c'est quelque chose qui nous donne des indications où la personne s'adapte facilement elle est loyale elle peut être résolue c'est quelqu'un qui est capable de penser hors des sentiers battus qui est très versatile et ça je pense que c'est un peu à l'image de la carrière de Johnny Depp qui fait parfois des films qui peuvent surprendre et donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve en tous les cas dans son thème au niveau des choses un peu plus négatives ça va être vraiment un manque de consistance ou de constance en tous les cas un manque de focus de concentration une humeur très changeante un côté capricieux imprévisible ça on l'a bien vu également durant ce procès à travers des vidéos qui ont été montrées donc il y a un côté comme ça assez imprévisible et c'est également quelqu'un qui peut être manipulateur je ne dis pas que Johnny Depp l'est forcément mais c'est des indications qu'on peut retrouver avec cette Oyin qu'est-ce qu'on voit également dans son thème on voit qu'on a ici avec le cheval et ici avec le dragon on a des auto-punitions alors le dragon c'est la même auto-punition qu'Ember a dans son thème sauf que chez Johnny Depp elle arrive dans l'heure et donc ça représente différentes choses mais en tous les cas globalement ce qu'on peut dire de cette auto-punition c'est qu'une fois de plus ça peut apporter comment dirais-je le fait de se sentir piégé ça peut également apporter de la contradiction donc la personne peut se contredire régulièrement le cheval quant à lui apporte des bouleversements émotionnels ça peut également l'amener à se culpabiliser sur pas mal de choses donc ça c'est également quelque chose de présent dans son thème ces deux auto-punitions ensemble peuvent également être une indication pour des problèmes d'addiction ce qu'on sait à présent dans la vie de Johnny Depp qui est fort présent avec des addictions à l'alcool des addictions aux médicaments qu'ils soient prescrits ou non ou à d'autres substances donc ça c'est quelque chose qu'on peut également retrouver dans son thème mais on le retrouve également avec une autre indication que je vais donner un petit peu plus tard ce qu'on voit également c'est que la chèvre et le cheval ici dans son thème eux pour le coup combinent c'est une harmonie entre les deux et ça représente sa richesse et c'est plutôt favorable pour lui donc c'est une indication qu'il y a de toute façon pas mal de richesse pas mal d'argent de présente ici autre chose comme je le disais que j'aime bien regarder quand je m'intéresse aux relations en particulier on va directement regarder ce qui se passe à nouveau entre le maître du jour ici et le palais du conjoint ou de la conjointe ici on a Johnny Depp qui est représenté par le Yin et on a la chèvre qui représente en fait sa conjointe quelle est la relation en termes d'éléments entre ces deux ces deux facteurs on a en fait la terre qui va contrôler l'eau ça c'est dans le cycle des cinq éléments la terre l'élément qui contrôle l'eau qu'est-ce que ça donne comme indication c'est que la conjointe est la personne qui va contrôler notre maître du jour et donc là en l'occurrence qui va contrôler Johnny Depp donc ça c'était quand même intéressant à observer parce qu'on a vu dans le thème de Amber que la situation était inverse on avait le maître du jour le Feu Yang qui contrôle notre singe du dessous qui représente le palais marital ou le palais du conjoint donc il y avait un contrôle sur le conjoint donc vous voyez que déjà ça c'était intéressant à observer à nouveau juste en termes élémentaires alors c'est relativement basique comme interprétation mais c'est quand même étonnant qu'on retrouve chez l'un et chez l'autre le même type de situation dans son thème à elle le contrôle du conjoint et dans son thème à lui la conjointe qui le contrôle donc voilà ça c'était quand même quelque chose que je voulais également préciser alors ensuite qu'est-ce qu'on a comme autre indication on va avoir ici entre le lièvre et le cheval dans son thème on a une destruction vous oubliez le terme ça c'est pas important ça veut simplement dire que dans ces cas là il peut être éventuellement très centré sur lui-même et imprudent une fois de plus cette imprudence peut également être une indication sur ses problèmes d'addiction cela dit le lièvre dans son pilier de l'année représente ses hommes nobles les hommes nobles c'est quoi ? c'est une forme de soutien le fait que ça apparaisse dans le pilier de l'année c'est intéressant parce que ça peut également représenter les fans ça peut également représenter son public et donc il a vraiment du soutien à ce niveau-là de la part de ses fans et de son public ça lui permet également d'avoir eu la carrière qui a eu jusqu'alors qui a été vraiment une carrière avec beaucoup beaucoup de succès autre chose si vous pensez un peu si vous êtes un peu sur Twitter ou d'autres réseaux peu importe vous allez souvent voir le hashtag justice pour Johnny là typiquement c'est éventuellement le travail de ses hommes nobles ce soutien qui arrive de l'extérieur qui arrive de sa base de fans et donc ça c'est également intéressant à observer dans son thème une autre indication ça c'est par rapport aux étoiles symboliques dont j'ai parlé également pour Amber Heard donc là chez lui on a d'autres types d'étoiles symboliques le dragon chez lui apporte ce qu'on appelle une étoile solitaire alors est-ce que cette étoile est forcément défavorable pour lui je ne le pense pas je pense qu'au contraire il a besoin de ses moments de solitude il a besoin de ses moments où il se retire du monde et où il est seul et d'ailleurs c'est aussi à travers ce qu'on peut observer durant le procès la façon dont il essayait d'éviter les conflits et de fuir les conflits en fait c'était en s'isolant il le dit très bien qu'il allait s'enfermer dans une salle de bain ou s'enfermer dans une autre chambre pour être seul pour éviter les conflits il faut savoir que quand il était jeune il a eu apparemment une mère relativement abusive et donc ça a été pour lui un peu sa façon de se préserver dès le départ c'était de fuir les conflits et de se protéger et de s'isoler et donc ça ça peut s'expliquer également avec cette étoile solitaire qu'on retrouve dans son pilier de l'heure donc je trouvais ça quand même intéressant également à pointer ici dans son thème autre chose on a entre le lièvre ici et la chèvre dans son thème on a à nouveau une demi combinaison des trois harmonies mais cette fois-ci du bois chez lui parce que les trois harmonies du bois ça va être le lièvre la chèvre et le cochon quand les trois animaux sont ensemble on a vraiment les trois harmonies qui sont complètes ici on n'a qu'une demi combinaison parce qu'on a deux animaux de présence sur les trois qu'est-ce que nous montre cette demi combinaison des trois harmonies du bois ça nous montre quelque chose un peu plus stable avec une ouverture d'esprit à nouveau très très importante et un respect mutuel donc ça c'est quelque chose qu'il a de façon interne dans son thème et d'ailleurs quand on écoute les gens qui ont travaillé avec lui ou qui ont été avant en relation avec lui que ce soit d'ex-compagne elles vont toutes dire que c'est quelqu'un de très respectueux de très attentionné etc etc donc là on a vraiment cette idée de respect mutuel et ça c'est quelque chose que je pense qui est très ancré dans sa personnalité également donc voilà pour ce qu'on pouvait déjà voir par rapport à son thème ici il y a encore beaucoup plus de choses évidemment à dire par rapport à ses quatre piliers mais c'est déjà des indications qui sont intéressantes pour pouvoir éventuellement mieux comprendre justement la dynamique au sein de leur couple et également dans ce qui se passe donc là je vais faire comme j'ai fait avec Amber Heard je vais revenir sur quelques indications par rapport à la chronologie et voir si lui était un peu plus soutenu ou si les moments choisis étaient un peu plus défavorables en ce qui le concernait au moment où il a rencontré Amber Heard il se trouvait dans ce pilier-ci donc le pilier du buffle d'eau alors c'est intéressant parce qu'en fait le buffle et l'animal qui est en conflit avec la chèvre la chèvre se trouve dans son palais marital dans son palais de la conjointe et le fait qu'il y a eu ce buffle dans cette décennie qui arrive sur ce moment-là sur son palais marital indique bien évidemment qu'il va y avoir des changements en termes relationnels donc c'est également cette décennie-là où il y a eu la séparation avec sa précédente compagne mère de ses deux enfants et ça apporte également en fait ce buffle et avec cette chèvre en termes de conflit ça apporte également un sentiment de restriction un sentiment d'obstacle donc vous voyez déjà c'était pas forcément une bonne décennie pour lui 2009 l'année de leur rencontre donc sur le tournage d'un film c'est également une année buffle qui est en conflit avec sa chèvre ici à nouveau donc on voit là que vraiment les choses commencent à bouger dans la relation avec laquelle il était précédemment et qu'il y a là de la tension sur la relation et les choses ne vont forcément pas rester comme elles étaient jusqu'alors il y a forcément quelque chose qui va se passer parce qu'il y a ce conflit qui arrive sur son palais marital comme on l'appelle qu'est-ce que je peux encore vous dire oui ce buffle dans cette décennie avec cette chèvre de présent dans son thème qu'est-ce que ça apporte ça apporte une punition d'intimidation jusqu'alors j'ai parlé de punition d'ingratitude avec Amber Heard ici on a sur cette décennie avec Johnny Depp et ça concerne en plus le palais marital une punition d'intimidation qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'il a eu certainement pendant cette décennie là l'impression que ses opinions personnelles n'étaient pas reconnues n'étaient pas considérées et qu'ils se trouvaient un peu forcés à agir contre sa propre volonté vous voyez qu'en termes de dynamique là pour le coup les choses sont un peu plus expliquées au sein de leur relation entre quelqu'un qui est en charge des choses quelqu'un qui se sent contraint de faire des choses vous voyez que là ça va ça explique un peu éventuellement quelle a été la dynamique au sein de leur couple et la relation qu'ils ont pu avoir alors est-ce que c'est vraiment le reflet parfait de la réalité nul ne le sait il n'y a que eux qui le savent elles comme lui mais en tous les cas à l'éclairage des événements qui nous sont reportés actuellement et sous l'éclairage de cette analyse astrologique je trouve que c'est assez perturbant parce que c'est plutôt assez comment dirais-je adéquat enfin pertinent en tous les cas en termes de lecture donc ça c'était assez surprenant également quand j'ai observé son thème alors quand je regarde régulièrement un petit peu sur le côté c'est que j'ai pas mal de notes ici sur mon écran secondaire et j'essaie de ne rien oublier pour vous donner le maximum d'informations pour que vous compreniez réellement comment tout se passe au sein de leurs deux thèmes donc vous voyez qu'elle avait une punition d'ingratitude et lui une punition d'intimidation donc les choses n'étaient pas forcément bonnes dès le départ pour leur relation alors ensuite qu'est-ce qui se passe février 2015 mois et année de leur mariage il est à ce moment là il est rentré l'année précédente donc en 2014 à peu près dans ce pilier-ci avec le radeau alors qu'est-ce que ce radeau lui apporte quelque chose qui n'est pas forcément favorable pourquoi parce que cette O-Yang déjà vient en conflit ici avec ce feu Yang donc ça ça peut être à nouveau synonyme d'épuisement et d'effort gâché de plus cette O-Yang ici va combiner avec notre dragon ici pour lui apporter plus d'eau dans son thème dont il n'a pas besoin parce que c'est un élément qui lui est défavorable je n'expliquerai pas pourquoi l'élément lui est défavorable parce que ça c'est tout un autre chapitre et c'est plutôt des informations que je donne durant des formations mais ça en tous les cas c'est pas quelque chose de favorable le fait qu'on est ce rac qui arrive avec ce dragon qui forme une demi combinaison à nouveau des trois harmonies de l'eau ça c'est pas quelque chose de favorable donc voilà c'était pas forcément à nouveau la bonne décennie j'ai envie de dire là en l'occurrence donc là on a effectivement une combinaison qui n'est de toute façon pas favorable pour lui ce qu'il faut également voir c'est que ce rat est en conflit avec notre cheval qu'il y a ici rat et chevaux sont les deux animaux qui sont en conflit au sein de l'astrologie chinoise et donc ça c'est effectivement pas une indication favorable pourquoi ? parce que le cheval ici dans son thème représente ses finances et là on a un conflit qui arrive sur les finances donc ce n'est pas forcément quelque chose de favorable d'autant que ce conflit vient vraiment s'occuper à l'intérieur de son thème parce qu'on a l'eau qui vient éteindre le feu grosso modo et là c'est vraiment pas quelque chose de très très bon en ce qui concerne ses finances et c'est d'ailleurs à partir de ce moment là à partir de 2016 à partir des accusations qui ont été portées contre lui que sa carrière commence à péricliter que les studios s'écartent un peu de lui il devient un peu le pestiférent entre guillemets de Hollywood et là ça devient très compliqué pour lui financièrement donc on a déjà cette indication qui est également donnée par son thème Bad The et ses piliers de la chance de plus ce rat avec la chèvre également apporte décidément il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent entre ce rat et les différents animaux de présents dans son thème le rat et la chèvre apportent une blessure et c'est une blessure qui est relativement hostile et ça peut indiquer de la nervosité ça peut indiquer de la solitude ça peut indiquer aussi des problèmes avec les enfants enfin la façon dont on éduque les enfants par exemple donc ça c'est aussi quelque chose de problématique et sera également à une interaction avec ce lièvre et ça c'est ce qui forme une punition rudesse c'est comme ça qu'on l'appelle la punition rudesse en fait elle indique qu'on fait des choses qui sont moralement pas ok d'accord donc c'est pas forcément quelque chose d'intéressant à avoir évidemment cette punition ça peut être vraiment une indication où on est déloyale éventuellement ça peut être également une indication où comme on fait des choses qui ne sont vraiment pas ok tous ces problèmes d'addiction toute cette consommation de drogue etc ça peut également rentrer dans cette catégorie là et donc c'est pour ça que je disais qu'au départ on avait avec les autopunitions présent dans son thème une indication pour les problèmes d'addiction mais là la punition rudesse peut également apporter ces indications là vous voyez que c'est quelque chose qu'on retrouve tout de même dans son thème et ça peut vraiment être un problème autre chose également et ça j'en avais parlé ici avec la destruction entre le cheval et le lièvre ça indique également cette destruction qu'on a un comportement qui pourrait ou dont l'aboutissement plutôt pourrait nous être préjudiciable clairement les addictions ça tombe dans s'enregistre là donc c'est quelque chose qui est présent dans son thème et qui est présent tout le temps et donc ça c'est vraiment plus problématique parce que je pense qu'il se débat depuis pas mal de décennies avec ces différentes ces différentes addictions que ce soit à l'alcool ou aux drogues prescrites ou non prescrites donc ça ça peut être quelque chose de vraiment problématique quelque chose avec laquelle il se bat constamment parce que c'est vraiment dans son thème c'est quelque chose qui est ancré dans son thème et donc là on a à nouveau cette indication d'addiction et de problèmes avec certaines substances et c'est certainement pour lui un vrai combat donc là je pense qu'il lui faut beaucoup de courage et de persévérance pour pouvoir surmonter ce genre de choses et j'espère qu'il est à présent sur la bonne voie en ce qui le concerne en tous les cas donc le 23 mai 2016 jour du dépôt de demande de divorce je vous rappelle que c'est une année singe de feu sur un mois serpent d'eau et sur une journée serpent de bois alors qu'est-ce que nous apportent toutes ces informations d'abord l'année avec le singe de feu qui vient combiner avec son dragon ici de présent dans son thème ça lui apporte de l'eau qui ne lui est pas favorable en l'occurrence donc ça c'est pas forcément une bonne indication pour lui malgré tout il faut savoir que chez Johnny le serpent donc pour le mois et le jour ça correspond à son homme noble donc il y a une forme de soutien malgré tout et donc est-ce un mal pour un bien ce divorce j'ai envie de dire oui plutôt donc même si les choses ont été violentes à partir de ce moment là pour lui c'est certainement quelque chose qui a pu le sortir d'une situation de toute façon qui était toxique et qui était très très compliqué à vivre pour lui je pense et donc en tous les cas un mal pour un bien un jour serpent un mois serpent homme noble pour lui donc ça lui a en tous les cas permis de pouvoir se sortir éventuellement de cette situation même si c'est pas lui qui a fait la demande de divorce initial mais c'est certainement en tous les cas sur cette journée sur ce mois en question ça lui a permis par rapport à ce qui se passe maintenant six ans plus tard éventuellement de pouvoir comment dirais-je ça lui a permis en fait maintenant de pouvoir exposer sa réalité sa vérité et donc ça peut être en tous les cas je pense effectivement un mal pour un bien comme je le disais juste avant ensuite qu'est-ce que je peux encore vous dire à août 2016 avec toujours cette année du singe de feu et ce mois du singe de feu évidemment défavorable pour lui parce qu'on a là de l'eau qui arrive dans son thème et ce n'est pas forcément favorable bien entendu je l'ai expliqué et donc c'est le moment où un règlement est conclu pour le divorce où ils font une déclaration conjointe où ils disent également qu'ils ne qu'ils ne qu'ils ne s'attaqueront pas par la suite ou qu'ils ne feront pas ils ne diront pas de choses négatives ce qui n'a évidemment pas été le cas parce que je vous rappelle qu'en 2018 donc l'année du chien de terre il y a eu cette déclaration cette tribune décrite par Amber Hall dans le Washington Post et c'était au mois de décembre je vous le rappelle également donc le mois du rat de bois et qu'est-ce qu'on a on a un chien qui vient en conflit sur le dragon de Johnny dans son pilier de l'heure et on a ce rat qui vient également compléter cette demi-combinaison d'eau et qui du coup est défavorable alors qu'il ne vient pas compléter mais qui vient former plutôt une combinaison avec le dragon donc dragon et rat forment une demi-combinaison d'eau qui n'est pas favorable pour Johnny et ensuite ça vient renforcer la punition avec le lièvre ici dans son thème donc la punition rudesse donc clairement les choses n'allaient pas être faciles pour lui et d'ailleurs il a eu par la suite un procès également qui est arrivé en Angleterre cette fois-ci parce que le journal Le Sun l'a accusé d'être quelqu'un qui violentait les femmes donc il a essayé de porter plainte pour diffamation et il n'a pas obtenu gain de cause en tous les cas en Angleterre donc voilà début 2019 Jihai cochon de terre il poursuit Heard pour diffamation suite à cette tribune datée de décembre 2018 il faut savoir que le cochon vient compléter en fait la demi-combinaison déjà présente dans son thème j'en ai parlé avec le lièvre et la chèvre et cette demi-combinaison du bois qui est complétée par le cochon lui est favorable donc l'année était la bonne année pour le faire en tous les cas parce qu'il a là pour le coup des énergies qui vont dans son sens à lui donc ça c'était plutôt pas mal par contre en 2020 au mois d'août 2020 on est sur l'année du rat de métal qui renforce la punition rudesse on a donc la punition rudesse qui est à nouveau présente avec le lièvre dans son thème plus le rat qui va former à nouveau une demi-combinaison d'eau avec son dragon ce qui ne lui est pas favorable et c'est le moment où elle contre-attaque en diffamation donc voilà là j'ai fait un peu le tour de la chronologie des événements je ne pense pas que ce soit le plus important la chronologie ça peut expliquer certaines choses pourquoi les choses se sont passées ou pas peu importe et qui est favorisé ou non donc j'espère que ça a été un peu plus clair pour vous je pense que c'était en tous les cas très intéressant de parler de ces deux thèmes parce que vraiment il y avait pas mal de choses à en dire j'espère que la dynamique au sein de cette relation est un peu plus claire alors ce ne sont que des suppositions bien entendu ce ne sont que des éclairages faits par le biais de cette lecture avec l'astrologie chinoise je trouve en tous les cas par rapport à tout ce que j'ai pu lire entendre et voir sur internet ces dernières semaines ces derniers jours ça explique tout de même pas mal de choses je pense que les informations sont vraiment assez surprenantes et pertinentes et cohérentes quand on regarde lors de thèmes on comprend beaucoup mieux les choses mais en tous les cas il n'y a qu'eux qui ont leur vérité et qui savent exactement ce qui était ce que composait ou ce qui composait plutôt leur relation comme je le disais c'est pas un exercice que je fais fréquemment j'ai essayé de le faire avec le plus d'impartialité possible je ne veux pas donner mon opinion ou juger quoi que ce soit dans cette vidéo on n'est pas là pour ça on n'est pas un tribunal populaire donc en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura intéressé vous aura plu n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions ou dites moi un peu ce que vous pensez de tout ce que j'ai pu vous donner comme information est-ce que ça vous semble cohérent est-ce que tout cela est beaucoup plus clair maintenant à vos yeux en tous les cas n'hésitez pas à me mettre plein de commentaires je vais y répondre je trouve que c'était quand même un exercice même si ce n'est pas quelque chose que j'aime faire forcément mais en tous les cas j'avais envie de le faire pour cela parce que je voulais vraiment essayer de comprendre ce qui se passait quand je voyais à quel point les gens se déchaînaient pour ou contre etc alors je ne voulais absolument pas aller dans ce sens là bien évidemment mais je voulais juste essayer de comprendre à travers cet outil à travers le bad the et j'espère en tous les cas moi pour le coup j'ai beaucoup mieux compris ce qui pouvait éventuellement se passer et j'espère que pour vous c'est un peu plus clair en termes de dynamique également donc n'hésitez pas à mettre des commentaires restons en tous les cas respectueux même dans les commentaires si vous êtes pour ou contre peu importe ce n'est pas le problème ce n'est pas le sujet on reste courtois on reste respectueux j'attends vraiment de vous lire parce que j'ai très hâte de voir ce que vous pensez de tout cela moi ce que je peux juste souhaiter que ce soit à elle ou à lui c'est vraiment de retrouver de la sérénité de la paix dans leur vie et qu'ils aient la force de pouvoir surmonter toutes ces épreuves et vraiment de pouvoir reconstruire leur vie l'un comme l'autre et qu'ils soient heureux l'un comme l'autre mais séparément de toute façon mais là ça va de soi je pense maintenant mais en tous les cas je ne leur souhaite que le meilleur et j'espère que en ce qui vous concerne cette vidéo a été instructive et je vous dis à très bientôt ciao bye bye c'est parti c'est parti c'est parti